Dans la précédente vidéo, nous avons abordé le cas de la Pologne, un des pays qui serait sur le fil du rasoir des tensions géopolitiques avec la Russie. La Pologne est historiquement un pays par lequel la Deuxième Guerre mondiale avait déjà éclaté, et nous avons pu voir qu'avec la répétition des cycles passés que l'on retrouve dans notre ciel de 2024, ce pays a une nouvelle fois les potentialités pour générer un nouveau conflit qui forcément pourrait faire monter encore d'un cran le spectre d'une Troisième Guerre mondiale apocalyptique. Toute nouvelle guerre sur le vieux continent s'inscrirait forcément dans le reflet du conflit russo-ukrainien déjà existant. Vous avez sous les yeux un complément de ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo par rapport à la synchronicité du transit de Mars en Capricorne. Vous le savez, les initiés passionnés à l'astrologie le savent, le Capricorne prépare, planifie minutieusement, programme les guerres avant de lancer les opérations. Et on avait vu que dans le thème fondateur de la Pologne, Mars, planète de la guerre, a été valorisé en Capricorne, très précisément à la cuspide de l'ascendant en Capricorne, selon la base de données astrotem. Ce qu'il est très important de préciser, c'est que dans le cadre du déclenchement d'un conflit, Mars est là en tant que détonateur. Ce qu'il faut regarder, bien entendu, c'est le reste de la toile de fond céleste. Mais Mars est très important, on le voit ici d'ailleurs, puisqu'on retrouve cette synchronicité entre le Mars, qui était dans le thème de la Pologne, valorisé à la cuspide de l'ascendant Capricorne, et on le retrouvait également impliqué en ce début du mois de septembre 1939, au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et il se trouve justement qu'on a eu récemment le transit de Mars, et ça coïncide avec le 30 janvier, vous aviez Mars qui transitait le Capricorne et formait une conjonction à Mercure escortée de Vénus. Alors pourquoi je vous dis le 30 janvier ? Parce que c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron a fait son discours belliqueux depuis Stockholm en Suède, sur lequel on va longuement s'attarder. Vous avez sous les yeux un petit récapitulatif qui reprend une liste non exhaustive de guerres qui ont démarré sous l'égide de Mars dans le signe du Capricorne. On a bien entendu le 3 septembre 1939, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, le 20 mars 2003, la guerre en Irak, le 17 mars 2020, cette guerre entre guillemets du Covid, cette guerre par procuration contre les peuples, donc nous sommes en guerre de Macron contre un virus, alors qu'en fait, vous avez bien compris que ce n'était pas contre le virus, le 24 février 2022, invasion de la Russie en Ukraine, et ensuite vous avez ce discours le 30 janvier 2024, belliqueux d'Emmanuel Macron depuis Stockholm en Suède, et ensuite je vous ai fait une projection des différents transits de Mars dans le futur, 16 décembre 2025 au 23 janvier 2026, 26 novembre 2027 au 3 janvier 2028, 5 novembre 2029 au 13 décembre 2029, donc forcément ce sont des périodes qui peuvent être très dangereuses. Alors il y a bien entendu d'autres nations du côté des Pays-Baltes et anciens pays qui ont fait partie de l'ancien Empire soviétique ou sous l'influence du Bloc de l'Est à l'époque de l'URSS, par lequel pourraient se déclencher d'autres hostilités que la guerre déjà existante en Ukraine. C'est par exemple que depuis maintenant pas mal de temps, vous avez la Serbie et le Kosovo qui se cherchent, il faut dire que ça fait quand même 15 ans depuis la déclaration de l'indépendance du Kosovo, obtenu d'ailleurs sous un soleil en verso le 17 février 2008, que les tensions sont récurrentes entre Belgrade, donc la capitale de la Serbie, et Pristina, celle du Kosovo. Et c'est certainement pas en cette année 8 aux vibrations qui font écho à la date d'indépendance du Kosovo, qui démarre avec le 17, dont la réduction fait 8, et vous aviez bien sûr cette année 2008 qui se finit par 8, et la Serbie d'ailleurs qui a obtenu son indépendance le 5 juin 2006, donc c'était également une année 8 que le climat va forcément se calmer. D'autant que Pluton, le grand stratégaire du ciel, est maître du scorpion, le 8e signe du zodiac, qui entre en résonance avec le 8, et le transit de Pluton dans le signe du verso, qui est le signe du thème fondateur du Kosovo, donc là forcément ça peut encore aggraver le climat tendu sur le terrain diplomatique et géopolitique entre les deux nations. D'autant au passage que la Roumanie est également marquée dans son thème fondateur par le verso. Je vous laisse jeter un coup d'œil à la carte du ciel. Quant à la République tchèque, là où Macron a produit un nouveau discours belliciste 5 mars 2024, donc ce 5 mars est marqué par les vibrations 8, puisque si on fait l'addition du 5 le jour plus le mois, donc ça fait 5 plus 3, donc le mois de mars c'est un mois 3, donc on retrouve le 8, et le 8 fait écho avec l'année 2024, baignée par les vibrations 8. Et le thème de la République tchèque, encore une fois merci à la base de données astro-thème, on retrouve une nouvelle fois, alors cette fois-ci non pas un thème verso, mais un thème taureau, marqué par le cycle de Saturne en poisson, comme dans notre ciel de 2024, et Jupiter qui trône dans le signe du taureau, comme dans notre ciel de 2024, en plus à des degrés très proches, où on retrouve Uranus, et on retrouve également Jupiter dans notre ciel de 2024. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe, où il conviendra de ne pas être lâche. Mais fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. On ne veut jamais voir les drames qui viennent, on ne veut jamais voir ce qui se joue, et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'oeuvre en Europe. Le fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire, et du courage qu'elle implique. Ce sera aussi notre responsabilité, aux uns et aux autres. Rien n'est terminé ! Rien ! Tout continue à cause de vous ! C'était pas ma guerre ! C'est vous qui m'avez appelé par moi ! C'est cela aussi que je suis venu bâtir. Et c'est cela aussi que je suis venu bâtir. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos, et ce dont l'Europe avait besoin. Mais allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire ? Le président Poutine. On va se parler franchement. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui, aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis deux ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui a lancé la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire ? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous. Nous avons accéléré et augmenté nos productions en européen. Nous avons livré les stocks qui étaient disponibles. Les besoins de l'Ukraine sont d'un tel niveau qu'il faut aller chercher maintenant au-delà de ce que nous pouvons produire et de ce que nous avons en stock. C'est le sens de cette initiative. Et aller chercher vers des pays tiers non européens des capacités restantes pour faire face aux besoins de court terme en termes de munitions à l'Ukraine. Appelez la police fédérale qu'ils se mettent à l'écoute de toutes leurs unités navales ou aériennes de la région. Mais qu'est-ce que vous craignez ? La Troisième Guerre mondiale.